bonjour c'est le frère éloge avec ici voilà nous sommes le samedi donc j'aimerais vous souhaiter une très bonne journée à tous et à toutes mais même vous savez que lorsque nous combattons les oeuvres des forces des ténèbres cela nous permet de nous ressourcer de reprendre notre place dans la vie et autres mais il est très important de savoir que combattre lorsque tu veux combattre les forces des ténèbres aujourd'hui j'aimerais vous demander de changer maintenant des stratégies et de combattre les envoûtements cette semaine faisons de cette semaine une semaine où l'on combatte le les envoûtements et autres parce que il faut connaître les armes que la sorcellerie utilise pour pouvoir pour pouvoir faire face aux oeuvres de la sorcellerie alors si vous voulez combattre brisez tout envoûtement qui paralyse votre vie brisez tout enchantement qui vous empêche d'avancer brisez tout sortilège qui vous empêche de progresser et brisez toute malédiction qui combat votre destinée vous voyez les gens combattent les choses mais parfois ne savent pas exactement quels sont les rôles de ces choses bien aimé les enchantements ont pour but de créer des barrières vous voyez comme un champ magnétique invisible qui repousse les gens les éloignent et les empêche de venir vers vous les enchantements peuvent paralyser la destinée de quelqu'un freiné lui fermer les portes et autres l'enchantement a pour but de créer un mur invisible qui fait que les gens viennent mais ne restent pas auprès du toit on a du mal à progresser quand il ya des enchantements dans notre vie on se sent vraiment malchanceux poisseux et autres la malédiction a aussi pour but de détruire de paralyser le potentiel des normes à tirer les malheurs sur sa vie et faire en sorte que sa vie aille d'échec en échec chaque fois que cette personne vit une personne je dis victime d'une malédiction à une opportunité les forces qui sont en charge de cette malédiction viennent la combattre c'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez que chaque fois que certaines certaines personnes veulent progresser il ya des forces qui viennent les combattre et aussi lorsque une personne a été ensorcelé le sortilège à pour but de lui faire du mal ou de pousser la personne à mener une mauvaise vie à souffrir et même à mal raisonner donc vous voyez ce sont des armes que l'ennemi utilise maintenant quand une personne est envoûtée l'envoûtement paralyse son potentiel l'envoûtement peut même contrôler son subconscient une personne envoûtée raison très mal elle voit tout du travail vous allez voir quelque chose où tout le monde dit non les choses sont comme si les choses comme ça mais cette personne va raisonner du travail elle croit avoir raison même quand elle a tort elle croit être en train de bien faire même quand elle est en train de faire la pire erreur de sa vie et vous allez voir que au en fin de compte cette personne vit loin de sa destinée et ne constate les dégâts que plus tard un beau jour tu te rends compte que tu croyais être sur la bonne voie mais en fin de compte tu étais en train de faire des erreurs tu croyais être avec la bonne personne mais tu as fait des erreurs tu croyais être en train de faire tant ou telle chose comme il fallait mais tu as fait une erreur mais comment se fait-il que cette personne dès le départ n'a pas pu réaliser que elle était en train de faire une erreur c'est parce que spirituellement son intelligence a été envoûtée donc beaucoup sont victimes des choses qu'ils ne comprennent pas beaucoup sont en train de s'attarder beaucoup sont dans des situations où ils ne peuvent pas bouger ils savent ils sont conscients qu'ils sont ils sont dans des situations qui désirent qui demandent d'être de se lever et de briser les choses mais pour une raison que je ne sais pas ces personnes aujourd'hui pour une raison que elles ne savent pas elles sont envoûtées d'un ami lorsque vous voyez que votre vie est bloqué sachez qu'il y a soit un envoûtement un enchantement une malédiction un sortilège une pratique occulte qui agit contre et c'est que le diable et ses agents aiment bien faire c'est d'hypnotiser les gens c'est à dire tu es en train de dormir ils apparaissent dans l'invisible dans ta chambre et donne des ordres attention conscient il parle à ton esprit il parle à ton âme il donne des ordres et là maintenant la personne se lève elle a rêvé elle est consciente qu'elle a rêvé elle dit quelques mots elle néglige le rêve elle poursuivre vous allez voir que les personnes qui sont spirituellement hypnotisées c'est à dire que endormies c'est à dire leur âme leur esprit ont été endormi ont besoin de se lever ce sont des gens qui sont conscients de leurs problèmes et ne se leveront pas les gens hypnotisés sont lourds les gens hypnotisés sont beaucoup négligents c'est comme si une force occulte s'appesantait sur eux et les empêcher de faire les choses comme il faut se décourage vite ils se sentent lourds ils sont spirituellement endormis vous les voyez là physiquement mais spirituellement ils sont endormis je vais prier pour toi à la fin de cette prière je te conseille de partager à tout le monde s'il te plaît aide moi à évangéliser mais garde pas ça pour toi seul je suis en train de faire cette prière parce que je pense que si jamais l'ennemi t'a hypnotisé pour que ta vie n'avance pas pour que tu sois libre à l'estime même moi et j'ai qu'ici je vous fait dis que tout hypnotisé sur ta vie soit brisé au nom puissant de jésus reprends avec moi au nom de jésus je reçois avec effet immédiat